La conférence aujourd'hui se déviendra sur le programme suivant. Un immense bonheur, plus que cela, qui est phrase utile que j'ai beaucoup, et bien évidemment, on va bien se réveiller cette édition, cette deuxième édition. Restructuration, une déstructuration et une restructuration permanente, une crise du Covid. La digitalisation, elle est fondamentale, nous l'avons vu dans le Covid, dès le début de la pandémie du Covid, comment elle a pu faciliter justement la continuité des services. Et par rapport à votre question, dans le développement social, au niveau du ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, on s'appuie sur la digitalisation, notre stratégie GIS, qui est en fait Green Innovative Smart Social Regeneration, donc digital. By the way, j'aimerais dire que la smartness, c'est l'humain d'abord, c'est l'humain. La digitalisation n'est qu'un support, donc il faut, comment faciliter l'insertion ? C'est par des plateformes d'abord de formation, de formation sur l'entrepreneuriat, sur la gestion du projet, sur le montage de projets. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire à travers l'Académie Etsemki, l'Empowerment Academy, à digitaliser tout le pôle social, c'est-à-dire les centres de l'entraide nationale, pour faire un guichet social unique, digitalisé, pour permettre d'atteindre plus de population et surtout recenser les besoins en temps réel, j'allais dire, et faire de la conception de l'ingénierie sociale pour répondre à ces besoins. Aujourd'hui, par exemple, dans l'industrie automobile, il y a 180 000 personnes qui travaillent dans cette industrie, il y a 7 000 à 8 000 techniciens et ingénieurs qui créent, qui développent de nouveaux modèles à distance pour des constructeurs. Donc le digital est au cœur de la transformation et l'évolution automobile. Sur l'outsourcing, il ne vous a pas échappé qu'il y a 80 000 personnes à 120 000 qui travaillent à distance pour servir des entreprises qui sont dans tous les pays du monde. Et le digital contribue à la création d'emplois. Il ne vous a pas échappé non plus qu'on est passé par une période de Covid extrêmement intéressante, qui a permis non seulement d'assurer la continuité en termes de production, mais aussi d'assurer la continuité en termes de services, quels qu'ils soient, les services à tous les citoyens dans l'ensemble du Maroc, que ce soit les services bancaires ou d'autres services, ou l'éducation, pour faire simple. Et cela n'aurait pas pu se faire sans le digital. La Fondation Kandat Adenauer, c'est une ONG internationale qui a plus de 100 bureaux dans le monde. Et depuis 40 ans, en fait, cette année, c'est notre 40e anniversaire ici au Maroc. Nous travaillons avec les partenaires étatiques et non étatiques. Aujourd'hui, on va parler de la digitalisation, qui est un point fort des nouveaux modèles de développement ici au Maroc. Et c'est un des thèmes, je pense, qui est très pertinent. La crise sanitaire des deux années passées a nous bien montré les problèmes et les gaps que nous avons en Allemagne, en Europe, ici au Maroc, dans tout le monde. Donc, comme ça, nous allons discuter avec des experts de très haut niveau sur ce thème, comment on peut le faire, comment préparer pas seulement la ville capitale ou les grandes villes au Maroc, mais aussi comment on peut faire dans les zones rurales et comment tout le monde peut profiter de la digitalisation. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un sujet qui constitue un secteur fondamental et en avant-garde de ce qui va se passer pour le Maroc dans les années à venir. La digitalisation, évidemment, c'est un secteur qui intéresse toute la société marocaine et internationale et nous ne pouvons pas être en laisse en termes, si vous voulez, de réflexion, d'aiguillage, de mise à niveau, s'il faut, pour un petit peu avancer dans la réflexion et le partage. Bon, tous mes merciments pour cette invitation et tous mes félicitations pour le choix du sein à ce modèle. Et je pense que c'est important de bien, moi aussi, revenir à quelques... Merci, donc, les conférences ont encore décimé que la première. Merci. 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 Merci.